Je sens la douche froide arriver, bonjour à tous c'est Manu pour la suite du mode Pro Team sur Tour de France 2023 J'espère que vous êtes toujours très bien aujourd'hui avec la galaxie énergie nous allons tenter de tenir Avec Thibaut Pinot ça va être compliqué parce que vous le savez, il est malade, au début maladie verte Donc ça veut dire légère maladie, là on passe en jaune, après ça va être en rouge Bref je crains le pire pour cette fin les amis de Dauphiné, espérons que ça se calme un petit peu, qu'il retrouve des couleurs Mais ça va être dur parce que, bien sûr, la Croix de Fer, le Galibier, après on aura le plateau de Solaison Ça va être terrible, bien sûr on est toujours maillot jaune avec une minute d'avance et des brouettes Mais tout ça va s'envoler en fumée, en tout cas on peut le prévoir, le rêve n'est pas permis avec Thibaut Pinot, non Nous disions la maladie progresse, elle est en jaune maintenant pour Thibaut Alors il a le maillot jaune, c'est bien, mais il a aussi la maladie jaune, ça c'est moins bon On est également maillot à poids avec série, on va essayer de le conserver, donc on va essayer de sortir sur le premier hors catégorie aujourd'hui Le Galibier, en sachant que je ne suis même pas certain qu'on puisse tenir parce qu'il a bien sûr accumulé un peu de fatigue Espérons tenir jusqu'en haut, ça dépendra effectivement des mecs qui ont échappé Et Thibaut, croisons les doigts, mais c'est pas garanti qu'il puisse tenir les deux hors catégorie On verra, j'espère qu'on va réussir à garder le jaune, mais honnêtement j'y crois pas du tout Je vous le dis, ce serait vraiment un miracle, même si certains en commentaire pensent que c'est possible Je vous aurais dit peut-être s'il n'était pas malade, mais ça joue énormément Mesdames et messieurs, bonjour Deux grands sommets alpins désignent cette journée comme l'état prenne de se dauphiner Le Galibier et la Croix de Fer Deux cols mythiques qui devraient permettre d'établir une hiérarchie claire entre les favoris à la victoire finale Profitez bien de ce maillot jaune, parce qu'on va le perdre, je pense, très vite Les amis, on enchaîne, le Galibier et la Croix de Fer, autant vous dire que c'est terrible On va jouer sur le maillot vert et le maillot à poids Le maillot à poids, je pense que c'est bon Le maillot vert, c'est plus compliqué parce qu'on est actuellement à 129 points chacun, il me semble Contre Van Aert, donc à nous d'assurer, de faire le sprint Alors, est-ce qu'on peut le jouer ? Ouais, on va le jouer avec Thibaut parce que vous le voyez J'ai mis en preset, donc le maillot vert C'est à 5 km ? Oula, mais ça y va directement ? C'est quoi cette histoire ? Mais qu'allez-vous un peu les gars ? Ils sont fous ceux-là ? Allez, on reste en mode... Ah non, mais ils sont énervés, hein ? Ah ouais, ils sont vraiment énervés, hein ? Là, c'est pas bien parce que ça nous fatigue Dont le maillot jaune À mon avis, ça va être compliqué de tenir jusqu'au bout Déjà, 9 secondes d'avance sur le peloton Ouais, c'est étrange d'accélérer comme ça dès le début, mais d'accord Récupère ton rouge, mon Thibaut ? Allez, récupère ton rouge directement avant le sprint Voilà, comme ça, au moins, tu vas pouvoir le faire tranquillement Sagan qui emmène Et il n'y a Pogacar derrière, c'est incroyable Allez, accélération Thibaut Pinot, je rappelle qu'il est malade Donc forcément, on ne peut pas sprinter aussi rapidement que les autres On est limité Allez, d'ailleurs, Philippe, c'est évidemment sprinter pur Girmel, la même chose Bah écoutez, si on est déjà 3ème, c'est bien Mais il y a Woot, juste derrière Il y a Woot qui finalement va prendre un tout petit peu moins de points que nous Il en prend 2 de moins Bah écoutez, c'est pas dégueu C'est pas dégueu pour l'instant, nous sommes maillot vert de cette compétition Mais il restera encore une autre journée, évidemment, à gérer Allez, Simon Yates qui est parti devant Nous, bien sûr, on reste là avec le maillot jaune Quoique, on peut faire une sortie avec Serene Mais ça m'étonnerait que Woot nous emmène Faut pas déconner, quoique, il y a le groupe Vinge Bon, je pense pas qu'il y aura Il y aura de différence Allez, on reste au peinard Dans le peloton, mais qu'est-ce qu'il fait Woot ? Woot, il roule ? Ah, parce qu'il y a Vinge dans le groupe ? Attention, les gars Attention, il y a Pinot et Seri Et on s'embarque dans un truc, là Non mais le peloton va nous récupérer, c'est obligé, là, c'est trop dangereux Et on attaque maintenant le col du Galibier 19 km, à 5,7% de pente moyenne C'est juste insane Groupe de 15, et attention, est-ce que là Est-ce que là, on n'a pas un groupe qui peut aller très très loin Avec des gros leaders ? En tout cas, nous, on reste derrière Nous, on reste derrière, on ne prend absolument aucun relais On est deux dans l'échappée C'est incroyable ce qui est en train de se passer Parce que mine de rien, 15 coureurs, ça peut résister D'ailleurs, on a un groupe de 4 avec Bardet Woot, la Tour, Copnarts Ah ouais, épatant, épatant On va voir, on va checker tout ça, on va suivre Mais Pinot qui est déjà plus fatigué que Seri Ça, ça craint par contre, on va pas se mentir Ça, c'est un peu crâneuse Allez, une 37, ce groupe de 15 peut-être peut faire des étincelles aujourd'hui Je rappelle qu'il y a Van Aert Qui prend des gros volets devant Regardez ce qu'il envoie, regardez ce qu'il envoie, Woot On a Maurits, Lutsenko, Simon Nietz Ben O'Connor, Echarcarapaz, Vingegaard Qui est là, l'un des grands favoris Deux sous-dauphinés Qui a d'ailleurs emporté IRL, la compète J'ai comme l'impression que Pinot va pas tenir très longtemps Ça par contre, c'est un souci Alors qu'on n'est même pas dans la partie la plus dure Du galibier Mais écoutez, tu sais quoi ? Le gel bleu pour tout le monde Mais à mon avis, Thibaut va pas tenir Thibaut il est malade aujourd'hui C'est vraiment une très mauvaise journée, on le sent Malgré le fait qu'on ne prenne aucun relais Ouais, série, on va retirer du coup Parce qu'il le protège pas depuis le début Je suis un peu con moi aussi Mauvaise gestion, allez, protège-le Mon série, jusqu'en haut du galibier Mais à mon avis, jamais ça va tenir On a le gel rouge un petit peu encore Allez, on décroche On décroche de Vingegaard, c'est pas grave Allez, on va essayer d'assurer De toute façon, on sait qu'on va avoir du retard Mais là, c'est un petit peu compliqué Allez, faut rouler les mecs Faut rouler avec Céry qui prend du relais On est à une minute du groupe Vingegaard L'étape est très chelou On est maintenant à 5.29 du peloton Et dans le peloton, il y a quand même des grands favoris Comme Evenpool Très chelou, ouais Très chelou, cette étape numéro 7 J'avoue que c'est un peu craniose Allez, 1.30 on commence à un retard Un seul groupe devant, forcément Mais on essaye de faire relayer Céry On est encore à 4 km du sommet Oh, le retard qu'on prend, c'est insane Et Vingegaard qui s'isole Alors qui a perdu par contre Wood Van Aert, j'ai l'impression Il est où, Wood ? Ah mais il est derrière Ah d'accord, Wood a lâché déjà Bah en même temps, il a envoyé tout ce qu'il a pu Il a envoyé tout ce qu'il a pu Et comme ça, tranquille Incroyable Le bouton à 6.30 Ouais, c'est épatant Une étape comme celle-ci Vraiment, c'est la première fois que ça arrive Allez, 2 km du sommet Pinot est bien Parce qu'il ne prend aucun relais Céry Et qui essaie de diminuer un petit peu l'écart Tu vois qu'il y a avec ceux de devant Vingegaard qui a l'air impérial aujourd'hui Offensive du côté de chez Jumbo Il donne tout Allez, on va essayer de remonter avec Thibaut On prend quelques relais On est à 1.26 finalement Thibaut qui s'en sort pas trop mal Parce qu'après, voilà, je vous le dis On a une descente Tranquille, on va récupérer On a le ravitaillement Il y a moyen peut-être de faire quelque chose de cool 1.21 Alors après, est-ce qu'on va réussir à les récupérer en descente ? Je ne pense pas Mais on a tout de même 5 minutes d'avance sur le peloton Mine de rien, ça peut faire quelque chose Allez, on va essayer de récupérer un peu en descente Si possible, sans se cracher De préférence Allez, accélérer, récupérer un max de bleu On s'est entendu avec Simon Yates Pour rentrer sur le groupe Deux têtes, à savoir le groupe Vingegaard Avec Oconor, avec Richard Carapace, Utenko Pozzo, il y a du monde Franchement, quel plaisir On a rejoint la tête de la course Et on est à 6.45 du peloton Qui a l'air de rouler, d'avoir remis un peu de rythme Mais cette course est hyper surprenante Quoique, tu me diras C'est peut-être une course qui est toujours un peu comme ça Qui est toujours un peu folle Et tant mieux Comme ça au moins ça met un peu de suspense Le meilleur jour d'avant de la course Est-ce que le peloton va réussir à revenir Parce qu'il y a des favoris à l'intérieur Nous arrivons à Sargent de Morienne On va attaquer le col de la Croix de Fer Il est terrible Et là vraiment Quand je vois l'écart avec le peloton J'hallucine 6 minutes 50 En sachant qu'il risque d'en perdre encore du temps dans la montée C'est insane, vraiment Il y a encore Pogacar Et Remco à l'intérieur Donc franchement là on est bien On s'assure potentiellement à top 5 Ce serait cool déjà Bon le top 3 on va pas rêver non plus Mais sincèrement je suis assez content Parce que là il y a vraiment des hommes très très forts Même O'Connor En théorie on peut pas le battre sur la fin Donc on verra comment ça se passe Mais O'Connor peut également faire une très belle opération aujourd'hui Allez 6.50 D'avant sur le peloton On va voir si dans la montée Ça augmente encore Ça s'accentue la différence Et je pense que oui Allez Bino bien sûr qu'il ne prend aucun relais Vous le savez Parce qu'on est malade Et parce qu'on n'a pas forcément les forces Je dirais Mais le col de la croix de fer C'est très costaud Vous voyez Un peu les montagnes russes Il y a du replat D'ailleurs je pense qu'on prendra le gel bleu Avec Bino sur le replat Attention à pas se faire larguer Effectivement dans les phases descendantes Comme ça c'est toujours un peu dangereux Assez épuisant Et j'ai l'impression que ça commence à rouler 8.37 d'écart avec le peloton Mais c'est fou Attendez Allez on est juste derrière Vingegaard Vingegaard et Pierre Latour Le français Dès qu'on arrive sur la portion Verte la portion plus plate Je prends Et puis il y a la tour qui craque C'est pas étonnant Dès qu'on arrive sur une portion plate Je prends le gel bleu avec Thibaut Parce que bien sûr Après la montée Après le sommet de ce col Hors catégorie du col de la croix de fer Et bien on va regagner De l'énergie Grâce Les amis Allez je prends le bleu Grâce à la descente 10 minutes Non mais attendez Là ça commence à devenir Véritablement intéressant C'est quoi ce délire Mais qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe J'ai l'impression que Poga Abandonne L'idée de la victoire C'est dingue Ou alors c'est un bug Je sais pas mais c'est fou Allez Pinot qui a pris son bleu Au meilleur moment je pense Parce qu'après ça remonte Un petit peu On est 13 dans ce groupe Allez on a pas encore attaqué les amis La grosse portion Sachant que là ça va reprendre du relais Sûrement Dès que ça va grimper Allez on accélle un gentil banc Avec le groupe Du maillot jaune à l'avant Et je vais filer C'est bon ils sont sur le plat Allez je file le gel bleu A tout le monde derrière C'est dingue C'est dingue ce qui est en train de se passer Toujours dans le groupe Vinge Qui est à l'avant Il y a un tout petit rythme Là ça va remonter Ça va grimper Bah tant mieux d'avoir gardé de l'énergie Parce que comme ça on arrive Dans la partie la plus difficile De cette montée De la croix de fer Mais le rythme est vraiment Vraiment retenu quoi Ah on voit que Poga peut-être Commence à s'exciter un petit peu Dans le peloton Et on peut le comprendre Il a dû garder max d'énergie Ça se trouve il va sortir Il va récupérer 12 minutes On va rien comprendre Imagine un peu le coup de folie Non mais là je suis très surpris Je suis franchement très très surpris 11 minutes Ça y est le temps commence à fondre Et bah quand même Et bah quand même Ça vaudrait presque le coup De se mettre De se mettre à relayer Mais je pense pas Là je pense que là Autant garder Effectivement Du bleu pour la suite 3 km Ouais tu sais qu'on va se mettre A collaborer un petit peu les gars On va monter Parce que là après Il y a la descente On va récupérer Donc on essaye de pas laisser Revenir les autres Allez quelques collaborations Mais c'est marrant Mais c'est marrant que Vingo Il va pas plus Je pense qu'il se conserve A mort pour la fin Ouais je pense qu'il se conserve A fond les ballons En tout cas on a le vert les amis En tout cas on a le vert Également Ben O'Connor Qui participe A l'échappé C'est beau Également Vingogard Et bah écoutez là Je pense qu'on On joue notre carte Là on y est On arrive au sommet Du col de la croix de fer C'est incroyable 10 minutes d'avance Et là par contre Tu vois que ça baisse Ah oui L'énergie baisse vraiment Là ça y est On est dans le money time Ça commence à bouger Mais tardivement On est à 31 km de l'arrivée Il y aura la descente Ils auront pas temps de revenir Ils vont perdre du temps C'est obligé Allez sommet du col Les points Est-ce qu'on se met en avant Pour les récupérer Est-ce que ça sert à quelque chose Bah de toute façon ça spring Donc ouais De toute façon je springe trop tard C'est juste pour rester au contact Je m'en fiche des points Parce que je pense que Notre série Il en a suffisamment Pour garder le Le meilleur à poids Quoique C'est même pas gagné On verra bien On laisse bien travailler Vingogard à l'avant Parce que c'est vraiment Le grand favori De l'étape Et donc Vu l'avance qu'on a Même si Il a fondu On était à 12 minutes On est plus qu'à 5.40 Et ça fond comme neige au soleil C'est incroyable Mais vu que c'est le grand favori Effectivement Cette compète maintenant Vu tout de même Les quelques minutes d'avance Je pense qu'on va laisser bien travailler Regardez Quand le Le vinger de la jumbo Passe devant On le laisse faire Surtout Nous on se conserve On a quasiment récupéré tout le bleu Ça sent bon pour la montée finale Montée finale qui est assez courte Ça va attaquer en quelques instants On va attaquer la montée Regardez le virage Rendez-vous Tendez virage Comme dirait l'autre La montée vers vos amis Zone rouge Du début à la fin Et le bouton qui est à 5 minutes C'est dingue quand même C'est Dingo Et là attention Ça attaque tout de suite Faut suivre Faut suivre absolument Alors c'est pas que ça attaque C'est que ça tape à un rythme Assez Assez costaud d'entrée de jeu Si Ben O'Connor je pense que c'est une attaque Effectivement On va suivre Est-ce qu'on peut utiliser une victoire à l'étape Je ne pense pas Parce qu'on est malade Je le rappelle Mais tenir avec les meilleurs On va essayer Ouh c'est parti On va rester avec Vingo Vingo t'inquiète que lui Va taper un tempo monstre On se met dans sa roue Allez Je reste au contact de Vingo guard Qui est bien sûr le plus proche de nous Ben O'Connor qui a du retard Il me semble Vingo il a une minute et quelques Ben O'Connor il me semble à 2 32,50 Un truc comme ça Donc oui on reste dans la roue de Vingo Si déjà on arrive à le tenir Bon logiquement oui 3,6 kilomètres On devrait le tenir Par contre attention Il y a une portion noire Sur l'arrivée On n'a pas une barre bleue non plus Complètement folle Ça devrait aller Normalement Mais attention ces kilomètres là sont longs Allez Ils sont deux devant Et on est en train de les récupérer Mais Mais Jonas c'est un monstre en montagne C'est le meilleur du jeu Vous le savez Il a une note de 83 Il me semble C'est pas pour rien J'ai plus de rouge par contre Donc s'il accélère Je suis cuit On risque de perdre du temps sur Jonas Et en même temps j'ai envie de te dire On a oublié un petit peu l'idée D'être D'être premier Ça c'est impossible On a le jaune actuellement Mais On fait qu'essayer de tenir On est un petit peu dans le mal Mais mine de rien On va perdre très peu de temps On va perdre très peu de temps Ce tout cas on va basculer sur du plat Donc logiquement le bleu On va pouvoir le tenir Même si j'en ai plus du tout Allez mon gars Allez mon gars Bon On va perdre très peu On va perdre très très peu Mais on termine quand même sur une portion noire Il me semble Ouais On termine sur une portion noire Vingo qui bien sûr Va gagner du temps Mais Ça va pas être dégueu Mais ça va pas être dégueu On va perdre Un petit peu Mais je peux te dire que par rapport à Pogacar et tout Attends j'ai hâte de voir On est à 30 secondes Ouais on va terminer à 30-40 secondes Mais regardez Evenpool est à 4 minutes quasiment Tout comme Pogacar Martinez 4-30 Enric Masse 4-36 Roglic 4-45 Aaron Thomas 4-52 Enfin c'est fou Non franchement c'est dingue Allez on termine en défaillance Mais c'est pas grave Magnifique Là on a pris beaucoup de temps Sur Deux autres leaders Qui sont complètement dingues quoi Vingegaard qui termine comme une balle Attends est-ce qu'il gagne Oh non Oh non Je crois qu'il a gagné Je crois qu'il a gagné en plus C'est pas possible Ah bah Jonas S'il fait victoire d'étape plus Il prend le jaune Les amis Je peux te dire qu'il va être en méga forme pour demain Rien ne peut l'arrêter En plus maintenant il a beaucoup d'avance Mesdames et messieurs Accueillez-le chaleureusement Voici le vainqueur de l'étape Ce chaffreit Beaujani Jonas Vingegaard Bravo à lui Il a vraiment été le plus fort Il mérite amplement cette victoire de prestige Il est en tête du classement Et il va recevoir les honneurs du protocole Voici le maillot jaune de ce Dauphiné Tibor Pinot Mais oui mon grand C'est bien mon grand On est encore en jaune Incroyable Ah j'aurais vraiment pas parié dessus Bravo les gars Vous avez fait une très bonne étape Finir dans le top 5 Alors que l'étape ne nous convient pas Je suis extrêmement satisfait On conserve le maillot jaune C'est une journée parfaite Marc Avendich qui est hors délai Regardez je vous montre Alors pas d'abandon Aujourd'hui Vingegaard qui est donc premier 10 secondes de Bonif Qui est très bien parti Bien sûr pour la gagne Sur le Dauphiné Donc on pourra pas le gagner Mais en tout cas On aura essayé Jusqu'au bout On s'est battu comme un lion Thibaut qui fait 5ème Donc mine de rien Ça fait marquer des points Et on garde le jaune A combien de secondes ? A 17 secondes De Jonas Vingegaard O'Connor à 2,09 On a Yon Isagir à 2,10 A Sarah Balekart Evenpool à 3,27 Pogacar à 4,03 C'est dingue Roglic 4,58 Bardel 5,11 Mais ouais David Gaudu David Gaudu qui est A 7 minutes 10 Oh la la Mais c'est fou C'est fou C'est la dernière étape Les gars Ça va être une journée Très exigeante pour tout le monde Plusieurs calls Et une arrivée au sommet Vous attendent C'est une étape clé Pour le classement général On est en tête du classement général Mais il faut pas non plus rêver L'étape qui arrive Ne devrait pas nous permettre De conserver le maillot Je compte quand même sur vous Pour ne rien lâcher On est pas armé Pour jouer les premiers rôles Si on veut se montrer Va falloir prendre l'échappée matinale Bon courage les gars Oui je sais C'est impossible Mais écoutez on l'aura gardé Jusqu'au bout On a le maillot jaune Pour cette dernière étape Profitons Et on en parle que Thibaut Il a fait 5ème En étant malade S'il te plaît quoi Un peu de respect C'est Rick Et donc toujours maillot à poids Mais avec peu d'avance Je ne sais pas S'il va pouvoir le tenir En tout cas on va essayer De le faire sortir Il est en mauvaise forme aujourd'hui Puis il l'accumule En plus de la fatigue Comme toute l'équipe C'est vrai qu'à ce niveau là Effectivement de l'épreuve Dernière étape c'est normal Allez on va tenter De sortir avec lui Au moins prendre les points Sur le première catégorie Et on verra après Ce qu'on peut faire On jouera bien sûr La... Comment dire La survie avec Pinot Mais j'ai très peur Bonjour à toutes et à tous Comme souvent sur le Dauphiné La dernière étape S'avère cruciale Ce sera encore le cas aujourd'hui Avec la montée Vers le plateau de Solaison Une ascension classée Hors catégorie Qui marquera le terme De cette épreuve Allez cette fois Pinot il va rester au chaud Dans le peloton Pendant que nous On va sortir avec Céry Pour aller chercher les points montagne Départ donc de Taloire Et on attaque Les amis directement Le code de la Forclin 8,3 km 7,8% de pointe moyenne Allez On va pas plus loin Mon Céry On va entendre Madoise Tiens le... Le nouveau chapeau de France Qui va nous rejoindre Quelle course Ils ont fait là La FDJ Toute petite barre rouge Je sais pas si on va pouvoir sprinter En même temps pour suivre Je n'ai pas de choix On est à 2 minutes du peloton Ça va nous laisser un petit peu sortir En même temps Céry Il est pas... Il est pas dangereux Tout comme Madoise Je suppose Allez 400 mètres On passe devant On va essayer de marquer les points Est-ce que quelqu'un attaque ? Est-ce que quelqu'un va attaquer ? Oui Pozo il va Oh c'est dur Oh c'est dur Madoise Allez Oui On va prendre 10 points pour Céry Allez c'est bon Je lâche tout Mission accomplie Je lâche tout Mission accomplie Salut les gars Faites votre vie Moi je me tire Nous sommes dans le col de Tamier On va accélérer maintenant Allez le sprint Deux séries 500 mètres Ouais ça devrait aller Ça monte pas trop Allez pas la peine d'aller plus vite Est-ce que ça sprint ? Eh bien oui Mais ils sont bien trop loin Ah j'ai bien fait J'ai bien fait de partir en premier Deux points de plus Pour Céry qui enchaîne Logiquement là je pense qu'on est peut-être bien les amis Pour le maillot à poids On l'assure De toute façon le reste de la course on est cuit Voilà on a plus d'endurance Ça va être compliqué Donc autant aller chipper Le max de points on se fait un petit défi Allez le kilomètre c'est maintenant Accélération Deux séries Lutzenko qui fait le sprint également Lutzenko versus séries Ah oui d'accord j'ai très peu de rouge J'avais une barre rouge toute petite Parce qu'on est mort On est crevé On a fait beaucoup d'efforts depuis le début Madoise devant On prend tout de même 15 points Allez c'est fini pour Céry Bon les autres aussi Tu vois forcément ça finit par craquer On est à 8 minutes du peloton tout de même Allez on passe maintenant sur Pinot On va se concentrer avec lui Il est protégé actuellement par Sagan Faut vraiment que derrière ça reste cool Que le rythme ne soit pas trop élevé Donc là ce qu'on fait C'est qu'on va dire à Céry de rester devant Pour la combattibilité c'est bien Mais de toute façon on sait qu'il va craquer Dans très peu de temps 10 minutes mon Céry 10 minutes tranquillou Est-ce qu'il y a des points à récupérer ? Il y a 5 points pour Thibaut Sans sprinter tu vois j'avance J'ai juste à aller les prendre derrière Derrière Philipsen Allez voilà on prend 4 points Tu sais quoi ? Peut-être que ça va nous faire gagner le maillot vert On sait pas Peut-être que cette légère Petite accélération de rythme On verra C'est parti pour la colombière On va filer le gel bleu A Sagan je pense et aux autres Je vais attendre que ce soit sur le plat Pour le filet à Pinot Bonamour qui est très bien mine de rien Bonamour très très bien Bon champ poussin qui a été en méforme Pendant toute l'épreuve Ça c'est moins cool Allez 11,9 km 5,8% de pointe moyenne Sagan qui va pas tenir très longtemps Voilà bon le SEM au moins comme ça Il a fait office D'équipier modèle Pendant quelques précieuses minutes Tous les efforts qu'on a fait avant Vont nous coûter très très cher Dans ce col de la colombière Pinot qui est au bout du rouleau Ah ouais à 2 km du sommet Il est malade hein Thibaut on le rappelle Aïe 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 Alors qu'il reste encore beaucoup de monde ici C'est terrible C'est terrible Malgré la protection de série Thibaut qui va être en énorme défaillance Dans ce col de la colombière Aïe 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 On va demander aux deux de venir là Attends Thibaut Attends Thibaut là Il faut le ramener les gars Il faut le ramener C'est terrible C'est terrible ce qui est en train de se passer On va essayer de le ramener au mieux Mais là Très compliqué Très compliqué Le jaune va s'envoler Le top 5 aussi Peut-être le top 3 Allez les gars Faut essayer de me ramener Faut rester à distance à peu près du groupe devant On fait ce qu'on peut Là c'est un travail d'équipe Vraiment avec Avec Franck Bonamouret Et série Ça va On perd pas tant de temps que ça Regarde On perd pas tant de temps Par contre on aura plus de gel bleu Pour la montée finale Pour le hors catégorie Là on va perdre 10 minutes Ça c'est sûr Allez on va essayer de les récupérer Les gars Let's go On a récup le groupe devant Mais autant vous dire Que l'ascension De la colombière Qu'on a vu juste avant Ça montre vraiment Que dans ce plateau de soleison On va souffrir Ça montre Qu'on va pas tenir très longtemps Et qu'on va se prendre 10 minutes Minimum Dans la tronche Je le sens Donc le top 5 On va l'oublier Le top 10 C'est même pas garanti Parce qu'il y a vraiment des grimpeurs incroyables O'Connor O'Glitch En tout cas Est-ce que c'est l'échappée Qui va réussir à remporter l'étape Je pense que oui Avec 5 minutes d'avance Le plateau de soleison C'est tout rouge Et Regardez ça accélère Pour la quick step A mon avis Evenpool va vouloir tenter quelque chose Nous avec Avec Thibaut On est mal On est vraiment très très mal Allez Ça craque Pour Bardet Qui était déjà derrière Il me semble non ? Ça craque pour Pinot Alors qu'il reste 25 cours Ouais on est vraiment pas au niveau Dernière étape Le plateau Qui est pour nous Notre tombeau Ce plateau Et mon tombeau C'est terrible Protection donc de Bonamour Sur Thibaut Qui tombe en défaillance Allez on va demander à Bonamour De venir nous protéger Du coup Y'a pas d'autre solution Bonamour Qui a pas capté Je crois Bonamour Qui a pas capté On va faire pareil Notre stratégie Que le coup d'avant Voilà Ça rejoint Et là on va essayer de rouler Avec Franck Et Thibaut Histoire de récupérer On a écoute Tiens On a écoute Van Aert Tu te rends compte Qu'on est pas plus fort Que Van Aert Sans déconner En même temps C'est pas étonnant Quand tu vois les notes Bon Calmez vous les gars S'il vous plaît Calmez vous un petit peu Voilà parce que tu vois Si je fais trop relayer après Et bon on tient pas On a déjà perdu 3 minutes Non mais attends C'est 3 minutes Sur Sur échapper devant Ah ouais Mais bon Ils sont pas loin On a fait ce qu'on a pu Mais le physique Ne tient pas Avec Thibaut Le rêve N'est bien sûr pas permis On va essayer de gérer Victoire quasiment assurée Pour Jonas Vingegaard Mais alors attention Reste dans les roues Tranquille Prends pas de relève Parce que la TQ De toute façon T'as une barre rouge Qui est morte On a 4.32 Regardez on a 4.32 du premier Qui est actuellement Et bien qui est Pogacar Mais Vingegaard est juste derrière Avec Remco à 8 secondes Donc ouais c'est gagné Pour Jonas Vingegaard Je pense à 1,3 km de l'arrivée Pogacar qui va sûrement gagner l'étape Et encore c'est pas gagné Parce que Jonas Doit avoir la super forme Et Bilbao Ou Almeda et tout Peut-être qu'on va pouvoir Tout de même Être dans le top 10 Je pense que pour l'instant Ça tient à peu près Mine de rien Allez collaborer un petit peu Mais sans trop abuser non plus Père le minimum de temps 5 minutes Ah ouais non non Ça commence à Ça commence à faire mal quand même Ça commence à faire mal Dommage que Bonamor N'ait pas pu s'accrocher Et là on est solo On est solo Donc arrête de collaborer Reste avec eux On est avec Julien Buitrago Bilbao Ouais c'est quand même des Des sacrés bons grimpeurs Attendez Et victoire de Pogacar Evenpool qui fait 2 Et Vingegaard qui fait 3 Ouais donc je pense que Vingegaard C'est bon Il a maillot jaune Il doit pas être trop trop loin Effectivement en termes de temps De Poga Les 7 minutes perdues Je peux vous dire que ça fait Très très mal Est-ce qu'on sera dans le top 10 Les amis Là la question Est-ce qu'on a le top 10 De ce Dauphiné Je ne suis même pas sûr C'est un truc de dingue C'est un truc de fou Allez accélère pour la fin De toute façon tu vas reterminer En défaillance Oh ça fait mal Ça fait tellement mal Mais écoutez Il aura gardé le maillot jaune Jusqu'à la fin C'est un véritable combattant Un guerrier Mais forcément Le rêve n'est pas permis Avec Thibaut Pinot Je le redis Cette étape est pour lui Il a été le plus fort Voici le vainqueur De l'étape finale De ce critérium De Dauphiné Tadei Pogaka Il joue les tout premiers rôles Cette année Voici le maillot jaune De ce Dauphiné Jonas Il est en tête du classement Et il va recevoir Les honneurs du protocole Voici le maillot vert De ce Dauphiné Thibaut Pinot Il joue les tout premiers rôles Cette année Voici le maillot à point De ce Dauphiné Il joue les tout premiers rôles Cette année Voici le maillot plein De ce Dauphiné Bon on avait pas vraiment d'ambition Pour le classement de cette étape Moins qu'on puisse dire C'est que On m'a pas fait mentir On finit avec le maillot vert Et le maillot à poids C'est très bien les gars C'est une très bonne performance Et tu vois la grosse différence Entre le trio Le big three Comme on dit Vingegaard Remkomenpol Et Pogacar De 25 derrière Henrik Mas Ils sont tous très très loin Et bien écoutez On termine 25ème à 8 minutes 16 C'était vraiment très très dur Et attention Roulement de tambour On est combien au classement général Est-ce qu'on est dans le top 10 ? Eh oui Mais pas dans le top 5 Je suis dégoûté Je suis dégoûté Mais en tout cas On est top 10 C'est déjà bien les gars On va pas se mentir C'est déjà très très fort Avec Thibaut Pinot D'être là Mais c'est vrai que Quand tu vois O'Connor Bon il est beaucoup plus fort que nous Mais quand tu vois Yoni Zagir Tu peux te dire En plus qu'il n'était pas en super forme Mais pire Nous on était malade C'est juste que Yoni Zagir Il a profité de la étape d'hier Pour vraiment Il s'est fait oublier le gars Tranquille Dans le groupe échappé Et il a récupéré énormément de temps On est devant Garen Thomas On est devant Henrik Maas Devant Gaudu C'est déjà une belle performance Je suis les amis très contents Mais J'avoue J'aurais espéré un top 5 Je pense que sans la maladie On aurait été top 5 sans problème Vraiment Voire même 4ème Alors pas Pas sur le podium Impossible avec les 3 Mais 4ème Ça aurait peut-être été jouable En tout cas Non franchement Très belle victoire Le meilleur grimpeur C'est Seri Avec 58 points On a bien fait de s'accrocher Parce que regardez 45 points pour Pour le Danois Ça aurait été Peut-être perdu Si on n'avait pas effectivement Été chercher des points Le casse-en par points 159 Maillot vert Pour Pinot Devant Van Aert Très fort Qu'est-ce monde des jeunes C'est Van Poole On est 8ème avec Jean Poussin Le casse-en par équipe On est 5ème Mine de rien C'est pas dégueu Franchement c'est pas dégueu On est devant la Bora Devant la Barène Victorious Je suis très content Et nous sommes la première équipe française Largement S'il vous plaît La combativité C'est Seri Avec 709 km Et bah écoutez Au final On a un bon classement par équipe On a la combativité On a le maillot vert On a le maillot à poids On est 6ème Du classement général Bah écoutez C'est incroyable C'est incroyable Ça fait qu'on est 3ème équipe Actuellement Toujours de la saison Mais oui monsieur Et maintenant Ce sera le Tour de France On atteint le Tour de France En étant 3ème équipe De la saison Oui je le redis Plusieurs fois si jamais Bon bah les amis C'était fou Vraiment c'était fou Tour de France Ce sera très bientôt Bilbao Alors c'est le vrai parcours Je pense de cette année Début donc des Pays Basques Ouais 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 Bah comme ça Ça fera un petit entraînement Avant le vrai Tour de France Qui arrive samedi On débutera notre première grande boucle La prochaine fois Je sais pas si ça vous aura plu Ce nouvel épisode du mode Pro Team Sincèrement je suis content 3ème équipe actuellement Après le Dauphiné C'est quand même une sacrée performance Je ne sais même pas Si on a déjà fait ça En 2ème saison de Pro Team Je pense que c'est vraiment Notre meilleure carrière Depuis le début Merci encore à tous Je vous invite à laisser Un petit pouce bleu Rendez-vous très bientôt Pour le premier Tour de France Du Pro Team Merci encore à tous Portez-vous bien N'hésitez pas à laisser Un petit pouce en l'air Un petit like C'est toujours très plaisir N'oubliez pas également De vous abonner Pour ne pas louper la suite A très très vite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz